Ou bien l'espace d'un monde où la présence du sens est assurée, est acquise et en même temps toujours retirée, absentée dans sa présence même. De plusieurs manières précises que je ne peux pas analyser ici, le christianisme partage cette caractéristique paradoxale et qui le distingue de toute autre religion avec le judaïsme et avec l'islam. Mais c'est en lui, dans le christianisme, que le paradoxe est noué de la manière la plus serrée et qui est aussi la plus proprement occidentale. Si l'occident, comme l'indique le nom qu'il s'est donné, voir le monde de la fin du jour, si l'occident est l'espace temps de la propre disparition de son propre sens. Excusez-moi, il s'est dit « distribution » et « disappearance ». Oh, ok. Ok. Merci. Et l'espace-temps de la disparition de son propre sens, de sa propre valeur ou de sa propre présence, espace-temps qui devient aujourd'hui, sous nos yeux, tendanciellement celui d'un univers entier et d'une histoire entière, qui, pour cette raison, ne sont plus ou ne font plus un univers ni une histoire. En s'engageant dans une déconstruction du christianisme, au sens que je viens d'indiquer, on trouvera d'abord ceci, qui devra rester au centre de toute analyse ultérieure, le christianisme est par lui-même, en lui-même, une déconstruction ou une auto-déconstruction. Si bien que toute déconstruction est nécessairement chrétienne, ce qui pourrait ouvrir sur une problématique encore plus complexe que je ne veux pas aborder ici, celle d'un indéconstructible résidu ou germe, chrétien ou occidental, planté au milieu de l'espace-temps du monde. Aujourd'hui, dans cette très brève conférence, je veux seulement indiquer, de manière sommaire, quels sont les principaux traits du caractère auto-déconstructeur du christianisme. Et voici cinq traits. Le premier trait est un caractère inscrit dans le principe même du monothéisme, caractère dont le christianisme est le développement le plus paradoxal et dont les rapports des trois religions du livre, dans leur proximité si tendu et si divisé, exposent aussi la contradiction interne. Je l'énonce ainsi, le monothéisme est en vérité l'athéisme. Sa différence avec les polythéismes ne tient pas au nombre des dieux. En fait, la pluralité des dieux correspond à leur présence effective dans la nature, dans une image, dans un esprit possédé. Et leur présence effective correspond à des rapports de puissance, de menace ou d'assistance que la religion organise par le complexe des mythes et des rites. L'unicité du dieux, au contraire, signifie le retrait de ce dieux hors de la présence et donc hors de la puissance. Si le dieu d'Israël est encore un dieu tout puissant, il est aussi et surtout celui qui peut retirer sa puissance et qui attend, au lieu des sacrifices destinés à capter sa puissance, une fidélité inconditionnelle qui est fidélité à rien d'autre qu'à son élection jalouse. Mais avec la figure du Christ, c'est le renoncement même à la puissance divine et à la présence divine qui devient l'acte propre de Dieu et qui fait de cet acte son devenir homme. En ce sens, le dieu retiré ou le dieu vidé, selon le mot de Paul, la kénose de Dieu, about which Habitat spoke already yesterday, il faut dire que kénos, in grec, signifie empty. Kénosis is becoming empty. Donc, le dieu vidé n'est pas le dieu caché au fond du retrait ou du vide. le deus absconditus, il est plus exactement le dieu dont l'absence est la divinité ou mieux, le dieu dont le vide de divinité est la vérité. on peut penser à cette phrase Descartes prions Dieu de nous tenir libres et quittes de Dieu. Donc, le monothéisme dans son principe défait le théisme, c'est-à-dire la présence de la puissance qui assemble le monde et qui en assure le sens. Il rend absolument problématique le mot ou le nom de Dieu. Il le rend non-signifiant et surtout, il lui retire tout pouvoir d'assurance. L'assurance chrétienne ne peut avoir lieu qu'au prix d'une catégorie complètement opposée à celle de la croyance religieuse qui est l'assurance dans une présence que le rite lui-même assure. Donc, catégorie opposée, à savoir la catégorie de la foi qui est la fidélité à une absence et la certitude de cette fidélité en l'absence de toute assurance. En ce sens, l'athée qui refuse fermement toute assurance consolatrice ou rédemptrice est paradoxalement ou étrangement plus proche de la foi que le croyant. Mais cela veut dire aussi que l'athéisme qui structure désormais la culture occidentale est lui-même le christianisme réalisé. qui est le christianisme est lui-même le christianisme est lui-même qui est